Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter la prochaine map zombie du prochain DLC Call of, j'ai nommé Continuum et le nom de cette map c'est Shaolin Shuffle. Donc avant d'aller plus loin dans les détails, je vais vous donner mon point de vue personnel, je trouve que cette map est un petit vent de fraîcheur sur le zombie d'Infinite Warfare, elle est vraiment super bien tournée, côté graphisme elle me fait quelque peu penser à la première map Shadows of Evil du précédent Call of, donc j'aime beaucoup cette ambiance. Donc côté histoire, on se retrouve dans le New York des années 70, dans le quartier je pense asiatique, on va devoir commencer dans un subway au sous-sol, avec 4 personnages qui sont différents du premier volet de zombies qu'on a eu dans Infinite Warfare. Donc je n'ai pas le droit bien évidemment de vous montrer les easter eggs pour le moment, sachez juste que l'on retrouve les principaux atouts, les mêmes que ceux vus lors de la première map et qu'il y a 3 courants à activer pour pouvoir débloquer l'entièreté de la map. Et bien sûr je vous transmettrai les tutos prochainement, probablement à la date de la sortie officielle de la map, à savoir le 18 avril prochain. Donc on se retrouve comme je vous l'ai dit dans une ambiance très asiatique avec de nouveaux pouvoirs pour les joueurs. Vous allez en effet pouvoir débloquer 4 pouvoirs différents par joueur, donc je n'ai pas le nom de tous les pouvoirs, je sais qu'il y a le Snake Style, le Crane Style, et en ce qui concerne les deux derniers logos, il y avait un logo de Tigre et de Dragon, donc peut-être le Tiger Style et le Dragon Style, qui sait ? Et ces capacités vous allez pouvoir les obtenir en vous rendant dans un dojo, le dojo du chat noir. Donc ces premières étapes se font dès le début du jeu, puisque vous allez spawn au sous-sol dans un subway, le métro new-yorkais, et lorsque vous allez regagner la surface, vous allez atterrir presque immédiatement dans ce fameux dojo. Donc il y a 4 pouvoirs, 4 couleurs différentes, 4 amphores, donc probablement une par joueur, mais je ne sais pas à l'heure d'aujourd'hui si chacun de ces 4 pouvoirs crée des effets différents. Pour le moment, chacun des 4 joueurs présents dans la partie ont eu les mêmes effets au début de leur défi, à savoir débloquer des shurikens au bout d'un certain nombre d'attaques de melee. Donc vous allez faire des attaques de melee pour remplir votre pouvoir, c'est donc la super attaque, la grande nouveauté de cette nouvelle map. En ce qui concerne la map en elle-même, c'est le retour de la banque, de la roue, boîte mystère à 950, donc rien ne bougeait à ce niveau-là. Les atouts sont restés les mêmes, les bonus que vous allez débloquer au cours des différents rounds seront les mêmes également, on n'a pas vu de nouveauté à ce niveau-là. Et on revient toujours à la vie par l'intermédiaire d'un mini-jeu avec toujours la possibilité de récupérer ses armes en l'échange de 2000 fois. Donc pas de grand changement au niveau du fonctionnement même de la map, en revanche on se trouve dans un décor qui est vraiment très sympathique, une jouabilité un petit peu différente, le côté asiatique est assez fun à découvrir, je vous laisserai découvrir tout ça par vous-même. Et la manche spéciale est composée de zombies nichés sur des rollers qui vont aller très très vite et qui vont vous exploser au visage. Alors nous avons joué au total une petite trentaine de minutes dans cette map, nous n'avons pas eu le droit de jouer plus longtemps et nous n'avons pas le droit de vous dévoiler l'entièreté du gameplay, vous l'imaginez bien pour des raisons d'embargo. Je ne peux vous livrer aucun easter egg ni tuto pour le moment, et c'est bien dommage puisque j'ai déjà trouvé comment activer le courant et d'autres choses sur cette map, mais je ne peux pas vous transmettre les infos pour le moment. Sachez qu'il y a également dans cette map une petite zone que j'ai repérée qui peut vous permettre déjà de faire des stratégies pour des longues manches, une zone assez ouverte dans laquelle il est très facile de paquer, où il y a un piège, et ça va être très simple je pense de faire de longues manches sur cette map. D'autres choses, j'ai repéré pas mal de petits objets qui vont probablement servir par la suite pour un potentiel easter egg, comme notamment des statues, des réveils, un tas de petites choses dont je ne peux pas vous parler plus en profondeur, et c'est bien dommage. Sachez en outre qu'il y a des morceaux de journaux à récupérer dans cette map, et un mystérieux sensei qui se trouve dans le dojo du chat noir que vous pouvez aller consulter presque directement depuis le début du jeu. Comme je vous l'ai dit, en ce qui me concerne, j'aime énormément le côté citadin, le côté urbain des années 70, avec les vieilles voitures, les vieux bâtiments, j'aime beaucoup. Le côté quartier asiatique me plaît énormément également. Donc il faut savoir que les zombies eux-mêmes et les personnages ont de nouvelles façons de se déplacer et d'interagir avec vous. Je vous laisserai découvrir par vous-même. Vous avez également un nouveau look, un nouveau design sur les personnages et sur vos ennemis. C'est assez fun, notamment en ce qui concerne les vêtements et les coiffures. J'ai vraiment beaucoup aimé cette ambiance chinatone. C'est vraiment quelque chose que j'aime énormément. En ce qui concerne la taille de la map, je l'ai trouvée relativement petite. Je pense qu'on a eu le temps de faire le tour en une demi-heure pour une toute première découverte. Donc je la trouve assez petite. Maintenant, elle est composée de pas mal de ruelles, de pas mal de bâtiments à fouiller, qui contiennent, je pense, pas mal de petites choses cachées. Et donc ça, c'est le côté sympathique de ce zombie que j'aime beaucoup. La map est plaisante. Je vous dirais qu'à elle seule, elle vaut pratiquement le coup d'investir dans le DLC, puisqu'elle va être très sympa à découvrir, surtout en équipe. Après, comme je vous l'ai dit, le fait qu'elle soit assez petite laisse réfléchir quant à la durée de découverte et de temps de jeu sur cette map. Donc depuis le début, je vous parle des bâtiments et de l'ambiance qui fait assez New York, comme vous pourrez le constater, à l'ambiance très disco qu'il va régner, notamment à l'intérieur des bâtiments cette fois-ci. Donc je sais qu'il y a un bar musical avec la présence d'une scène qui fait 13 années 70, mais il y a également une discothèque avec cette ambiance très flashy, très colorée, propre à ces années disco. Au niveau des personnages, on retrouve donc 4 nouveaux personnages, tels que le Punk Rocker, interprété par la voix de Seth Green, pour ceux qui connaissent, il s'agit de l'un des précédents acteurs de Buffy contre les vampires. Vous retrouverez également The Sleazebag, interprété par Ike Barinholt, qui n'est autre que l'un des acteurs de Nos Pires Voisins ou de Suicide Squad. Il y a également le Street Poet, interprété par Jay Farroa. Et enfin, le dernier personnage, The Disco Chick, interprété par Sashir Zahmata. Pour terminer, côté scénar, on retrouve là encore la griffe de Villard Wyler. Donc on poursuit donc avec cette ambiance très glauque, très énigmatique, très machiavélique, propre à ce metteur en scène que j'aime énormément. Je trouve qu'il fait un bon zombie de qualité. Les graphismes forcément aident beaucoup également, puisque je trouve que l'ambiance est très bien retranscrite, l'atmosphère est très prenante. Et donc toutes ces raisons font que je vous confirme que ce zombie est un gros plus, un gros oui en ce qui me concerne, puisque je le trouve vraiment très sympathique, très attrayant. Voilà, je pense que j'ai fait le tour en ce qui concerne mon avis, ma découverte sur ce Shaolin Shuffle, donc la prochaine map zombie du DLC Continuum. J'ai vraiment vraiment hâte d'aller la tester, la découvrir un peu plus en profondeur. Donc j'ai hâte d'être au 18 avril prochain pour pouvoir approfondir tout ça. J'espère que cette vidéo découverte en ma compagnie vous a plu. N'hésitez pas, comme toujours, à réagir dans l'espace commentaire. Alors bien évidemment, comme je vous l'ai dit tout au long de cette vidéo, je ne peux pas vous livrer plus d'informations. Je suis tenue par un embargo qui m'empêche d'en dire vraiment plus que ce que je vous ai déjà livré dans cette vidéo. J'espère tout de même que vous avez apprécié cette petite découverte. Je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous, geekez bien. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada